Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces longs mois de confinement. Storia Voce ne vous a pas oublié. Pour cette reprise, je vous propose un voyage dans les appartements parisiens de la Régence et du règne de Louis XV et de Louis XVI. Bienvenue, chers auditeurs, dans les intérieurs feutrés du XVIIIe siècle où les femmes se recueillent pour t'écrire. La lettre rédigée sur le bonheur du jour, de l'intimité et de la chambre continuent les conversations mondaines commencées au salon, expriment l'idéalisme de ces femmes, leurs souhaits, leurs regrets et redessinent leur vie. L'historienne et biographe Inès Murat situait la lettre comme un genre entre la gazette et le livre. Ces grandes femmes de lettres nous proposent donc une lecture intime de leur temps, de leur vie, des analyses politiques, exposent leurs sentiments. On les connaît notamment sous le nom de Madame Roland, Madame du Défant et Madame Vigée Lebrun. Cécile Berly nous propose une lecture croisée de trois grandes épistolaires que je viens donc de nommer dans son nouvel ouvrage qui est paru en mars dernier aux éditions Passé Composé. Bonjour Cécile Berly. Bonjour. Vous êtes spécialiste du XVIIIe siècle et de l'histoire des femmes. On vous connaît notamment pour vos travaux sur Marie-Antoinette et vous avez également beaucoup travaillé la correspondance de Madame de Pompadour. Dans votre dernier livre, vous avez choisi d'étudier, de nous parler de trois femmes, trois femmes de lettres du XVIIIe siècle à travers leur correspondance. Ces trois grandes plumes, ces trois ambitions différentes, trois milieux, une bourgeoise, Madame Roland, une aristocrate, Madame du Défant et notamment une femme qui est connue pour ses peintures, Madame Vigée Lebrun. On la connaît parce qu'elle a notamment rendu des portraits de la Reine Marie-Antoinette de manière un petit peu, si je peux m'exprimer ainsi, libérée. Mais on y reviendra par la suite. Alors pourquoi ces trois femmes en particulier ? Pourquoi Madame du Défant, Madame Vigée Lebrun et Madame Roland ? Alors j'ai voulu travailler sur ces trois femmes parce que je me suis rendue compte ce qui n'était pas forcément une évidence, ça n'allait pas de soi du tout, que ce soit pour des spécialistes du XVIIIe ou pour des profanes, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'elles avaient l'écriture épistolaire en commun. Et je voulais voir justement, je voulais mesurer quelle place occupait l'écrit dans ces trois trajectoires féminines du XVIIIe qui, comme vous l'avez dit dans votre introduction, correspondent quand même à trois temps différents du XVIIIe et de voir justement comment ces trois femmes avaient en grande partie organisé leur vie quotidienne, comment elles s'exprimaient au quotidien par l'écriture de lettres. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles n'ont pas écrit d'autres choses. Je pense en particulier à Madame du Défant et surtout à Madame Roland qui a très très tôt eu la pratique de l'écriture, mais vraiment au quotidien, plusieurs heures, tous les jours, chaque jour. Mais il se trouve que par l'écriture de l'épistolaire, qui comme vous l'avez aussi tout à l'heure rappelé, l'écriture de la lettre, c'est tellement XVIIIe. Et je trouvais justement que c'était très intéressant à la fois d'isoler ces lettres qui appartiennent aussi à trois registres épistolaires différents, non pas tant de les réunir en tant que telles, mais de voir justement comment elles ont permis à ces femmes de se construire, de s'accomplir. Parce que là où je vais un tout petit peu, je vais me permettre de nuancer ce que vous avez pu dire, elles ne sont pas des femmes de lettres. Et elles ne veulent pas, elles ne prétendent absolument pas au statut de femmes de lettres, comme elles ne veulent pas entendre parler d'auteurs, d'autrices, d'écrivains, d'écrivaines. Tout ça, ça ne les intéresse pas. Et je dirais même, elles font preuve d'un étonnant conservatisme dans leur façon d'aborder l'écriture. Et c'est évidemment une écriture au féminin. Et dernier point, dans l'écriture de la lettre, il y a évidemment, moi, cet aspect qui me rend si proche, si intime du XVIIIe, c'est que par la lettre, on est au cœur de l'intime. Et que cette construction de l'intime, qui est pour moi l'une des plus belles créations du XVIIIe, on peut aussi, très bien, par ces trois écritures épistolaires, comprendre comment cette notion de l'intime se construit tout au long du XVIIIe. Qui les a donc érigées en femmes de lettres ? Qui en a décidé ? Quelles seraient des références, notamment pour le style épistolaire du XVIIIe siècle ? Alors, moi, j'ai envie de dire que, là, ça va peut-être perturber certains, et j'ai envie de dire surtout certaines, qui seraient peut-être d'un féminisme sans nuance, et j'assume en disant ça. Au XVIIIe siècle, il y a des hommes, et en particulier des hommes de lettres, qui reconnaissent le talent de ces femmes. Que ce soit Madame Dudefant, par exemple, un Voltaire, qui a été l'un, évidemment, de ses plus grands correspondants, reconnaît, est tout à fait conscient, revendique la qualité littéraire des lettres écrites par Madame Dudefant. Il y a dans la trajectoire de Madame Roland, qui, j'imagine qu'on y reviendra un peu plus tard, mais Madame Roland, c'est quand même cette plume extraordinaire, qui va batailler, grosso modo, jusqu'à sa mort, pour revendiquer l'anonymat, l'ombre, et d'être la plume de, et en particulier, de son mari Roland, ça ne la dérange absolument pas. Et pourtant, Madame Roland, il y a des messieurs de son entourage, des lettrés, des gens qui avaient vraiment une grande culture littéraire, qui lui disaient, mais un jour, vous serez, quoi que vous en pensiez, quoi que vous en disiez, vous serez, un jour, vous ferez une œuvre, c'est-à-dire que vous publierez. Une des raisons aussi, qui, à mon sens, est très... et qui est au cœur de ce livre, de cette démonstration, ne pas confondre écrire, l'écriture, être en écriture, et publier. Ce n'est pas du tout la même chose, et je pense que ces femmes n'avaient pas forcément l'ambition d'être publiées, de faire une œuvre, mais elles avaient l'ambition d'écrire, de s'accomplir par l'acte d'écriture. Et puis, au XIXe, il y a des critiques, je pense par exemple à des critiques littéraires comme Sainte-Beuve, qui vont reconnaître véritablement la qualité littéraire de ces lettres, et plus généralement, de certains écrits féminins, que ce soit le genre épistolaire, le roman, bien sûr le roman, ou encore, par exemple, des petits traités de philosophie. Donc, cette reconnaissance, elle est logiquement tardive, puisque de toute façon, ces femmes de l'heure vivante ne voulaient pas en entendre parler. Est-ce qu'on peut penser néanmoins que si elles adressaient la lettre, évidemment, à un destinataire, elles pensaient ou espéraient que cette lettre soit lue par d'autres ? Alors, là, vous soulevez une question qui est absolument essentielle et très difficile. C'est trois... Alors, là, pour le moment, je mets un peu Vigie Lebrun de côté, et logiquement, parce que c'est lié évidemment à la nature de son écriture, Madame Dudefant, c'est évidemment le bel esprit à la française, c'est l'écriture épistolaire, et j'ai envie de dire, c'est surtout le passage de l'oral à l'écrit, de l'oralité à l'écriture, à l'acte d'écriture. Madame Dudefant, quand elle écrit, elle prolonge par la lettre une conversation. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'on est, en tout cas avec Madame Dudefant, c'est évident, on est toujours dans une logique de continuité entre ce qui a été dit et ce qui va être écrit. Donc, là, pareil, Madame Dudefant, elle est tout à fait atypique dans la réunion de ses trois portraits de femmes. La plupart de ses lettres, comme la plupart des lettres qu'elle va recevoir, sont, pour la plupart, lues dans son fameux salon situé rue Saint-Dominique. Le salon de Madame Dudefant, c'est une véritable institution littéraire en France et en Europe. Et ça va sans dire que cette correspondance, elle est largement rendue publique. Au cours de toutes ces soirées, de toutes ces journées qu'elle a pu organiser chez elle, bien évidemment, le point d'orgue, c'est le moment où elle va lire les lettres qu'elle reçoit de ses correspondants, le plus glorieux étant évidemment Voltaire, mais il y en a eu bien d'autres, et puis aussi, évidemment, le point de départ des lettres, des réponses de Voltaire ou les réponses qu'elle a pu faire aux lettres de Voltaire. Dans le cas de Madame Roland, c'est assez différent. là, on est plus vraiment dans des logiques de correspondance entièrement privée parce qu'on est dans des registres dans un premier temps de l'amitié passionnée, pour ne pas dire passionnelle, puis évidemment dans une correspondance amoureuse avec son futur mari Roland. Alors là, on est aussi un peu quelque part dans le roman à la Rousseau, le roman épistolaire. Les lettres de Madame Roland vont devenir véritablement publiques et je dirais même politiques avec la Révolution. Et là, on bascule. La trajectoire de Madame Roland, elle est très, très liée à l'histoire de la Révolution et pour cause, parce que ça va être justement au moment où elle va mourir, qu'elle va revendiquer si elle avait pu refaire sa vie, elle revendique le fait non pas seulement d'écrire, mais de faire paraître. Et justement, parce qu'on passe du privé au public et qu'on s'inscrit dans un registre très clairement politique, les choses, pour une Madame Roland, vont considérablement changer, évoluer. Et ces lettres, très clairement, elles s'inscrivent aussi dans une histoire plus littéraire et on s'aperçoit que justement, les femmes, au cours du XVIIIe, s'affirment par l'écriture et elles ouvrent une porte absolument magnifique pour les femmes au XIXe siècle. Est-ce que ces trois femmes, elles se sont inspirées et notamment, je pense à Madame de Sévigné ? Bien sûr, Madame de Sévigné, les premières lettres, les premières éditions de ces lettres datent, si ma mémoire ne me trahit pas, de 1725. Et bien évidemment, elles s'imposent de suite comme un genre. Le XVIIIe, c'est le siècle de la lettre, c'est aussi le siècle qui donne ces lettres de noblesse à la lettre. Et bien sûr, Madame de Sévigné est une figure qu'elles vont à la fois bien sûr s'approprier et dont elles vont avoir des fois un peu, si j'ose dire, marre. Madame du Defend, Madame de Sévigné, elle la trouve très bien mais des fois, elle en a un peu marre d'être toujours rappelée aux souvenirs de Madame de Sévigné, en particulier dans sa correspondance amoureuse ou alors, elle souhaite pour le coup plus s'inscrire dans son registre qui est non pas tant l'épistolaire, du moins elle le croit-elle, mais très clairement, l'oral, c'est-à-dire la conversation. On va parler plus particulièrement de cette Madame du Defend. Dans une lettre à Voltaire qui date du 20 décembre 1769, elle s'exprime ainsi « J'ai vu pendant quelques temps plusieurs savants et gens de lettres mais je n'ai pas trouvé leur commerce délicieux. » Madame du Defend, elle est connue parce qu'elle fréquente les plus grands. Vous l'avez très bien expliqué, notamment avec Voltaire mais aussi d'Alembert, Montesquieu, Maupertuis, elle parle science, philosophie, lettres et pourtant elle s'ennuie et elle écrit et vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage parce qu'elle s'ennuie. Mais comment peut-elle s'ennuyer alors qu'elle tient salon dans un 18ème qui a l'air pourtant effervescent ? Madame du Defend, pour résumer tout ce que vous venez de dire, on peut avoir une expression, elle parle de son petit tourbillon. C'est un tourbillon dans lequel, attention, elle ne se perd pas mais elle s'engouffre dans ce tourbillon parce que fondamentalement, elle s'ennuie. Cet ennui, il est propre, il est caractéristique de l'aristocratie française au 18ème siècle. Et effectivement, elle va justement par la langue, qu'elle soit orale ou qu'elle soit écrite, elle va justement tout faire pour s'extirper de cet ennui, de cette mélancolie pathologique. Elle parle de ses humeurs, elle parle de ses vapeurs, bref, autant de caractéristiques de ce que l'on appelle l'ennui qui pourrait même être considéré, après tout, comme une définition médicale de l'ennui et de la mélancolie au 18ème siècle. Elle a un rapport qui est très compliqué, pour ne pas dire ambivalent, avec les gens qu'elle reçoit chez elle, dans son salon. Ne pas croire, par exemple, que Madame du Duffin fait sienne les idées des Lumières, fait sienne les idées des encyclopédistes. Au contraire, je dirais même, elle les reçoit, elle a une grande, grande affection et une grande, grande admiration pour, par exemple, d'Alembert, mais toutes ces idées philosophiques que l'on va appeler les idées nouvelles, les idées des Lumières, l'ennuient profondément. D'ailleurs, elle juge les philosophes des Lumières particulièrement arrogants, elle trouve que leurs idées progressistes et de placer au-dessus de tout la nature, elle, qui est une aristocrate, elle déteste profondément la nature. Et donc, ces idées-là, pour elle, ne sont que des marques de leur arrogance. En même temps, elle est, dans une certaine, d'une certaine manière, elle est tout autant réactionnaire que progressiste. Et c'est là, évidemment, qu'elle a complexité parce que, à la fois, elle s'intéresse à toutes les nouveautés, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Bien sûr, l'histoire des idées, la philosophie, les sciences, les techniques, bien sûr, tout ce qui est du domaine plus artistique. mais néanmoins, elle évalue tout ça depuis le point de vue d'une aristocrate. Donc, elle est effectivement très ambivalente dans son rapport aux philosophes des Lumières, aux idées nouvelles. D'ailleurs, ça ne se passe pas très bien dans son salon. Celle qui est considérée comme sa nièce, la fameuse Julie de l'Espinas, elle, elle a un rapport profond, sincère avec les idées nouvelles. C'est la rupture familiale qui va aussi accélérer l'affirmation d'un salon strictement philosophique avec le salon de Julie de l'Espinas qui va donc être très clairement frappée d'exil par sa tante Madame du Deffan. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, elle est dans des ambivalences parce qu'elle s'ennuie, parce qu'elle ne va pas bien, parce qu'elle a des problèmes de santé. Tout ça fait de Madame du Deffan un être profondément difficile à saisir, à côtoyer au quotidien. Des fois, si vous me permettez l'expression, elle est même un peu une tête à claque. C'est-à-dire qu'à force de vouloir et de défendre tout et son contraire et être toujours dans des rapports d'ambivalence avec cet entourage intellectuel, évidemment, on finit par ne plus la saisir, par ne plus la comprendre. D'ailleurs, en termes d'écriture, écrire Madame du Deffan, c'est extrêmement compliqué. parce que, parce que déjà, elle-même, elle est une des plus grandes plumes du XVIIIe et aussi parce que, c'est quand même assez étonnant, elle admire éperdument Voltaire. Par moments, elle ne le supporte plus. Elle sait très bien que sa correspondance avec Voltaire est un véritable chef-d'œuvre littéraire. Et en même temps, quand il vient lui parler des combats qu'il peut mener en faveur de la liberté d'expression, des libertés fondamentales, de la tolérance religieuse, etc., elle lui demande très clairement de se taire et d'arrêter, de perdre, lui, son temps et de lui faire, à elle, perdre son temps. Donc, le Voltaire qui nous, probablement, nous touche et nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'homme des grands combats et l'homme du progrès, Madame du Deffan ne veut pas en entendre parler. Comme, par exemple, Madame du Deffan qui est une passionnée, une véritable passionnée des sciences, a une dent absolument incroyable contre Émilie du Châtelet, tout simplement parce qu'elle juge qu'elle lui a volé Voltaire. Donc, c'est vraiment une femme qui est très difficile à saisir. C'est aussi pour ça qu'elle est passionnante à écrire. Est-ce que toute cette ambivalence, finalement, elle ne fait pas partie de... Est-ce que cette ambivalence n'est-elle pas nécessaire pour l'art de la conversation et est-ce que d'un point de vue plus stylistique, on retrouve cette ambivalence, le fait qu'elle défende à la fois un jour le blanc, le lendemain le noir, dans, en fait, son style d'écriture ? Vous avez absolument raison. Elle est... C'est quelqu'un qui aime la joute, la joute verbale, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Pour elle, il n'y a rien de plus important que ce que elle appelle, elle en parle tout le temps, le bel esprit. Et pour elle, ce bel esprit, c'est évidemment, avant tout, de maîtriser la rhétorique. Elle adore ça. Et c'est probablement la seule chose qui ne l'ennuie pas, c'est la rhétorique. Et donc, justement, toutes ces ambivalences fait qu'elle est ce qu'elle est et la façon dont elle présente les choses, y compris, évidemment, en étant dans, parfois, la malhonnêteté intellectuelle, la pirouette, le retournement de situation, etc. Et bien évidemment, on retrouve tout cela quand on la lit. Et sa méchanceté. C'est une femme d'une méchanceté absolument inouïe. Oui, elle critique sans cesse ses invités de manière assez virulente. Il faut quand même beaucoup lui pardonner pour pouvoir la supporter. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, c'était une femme qui était, malgré tous les gens qu'elle a pu réunir chez elle, qu'elle a pu même fidéliser, c'est quand même assez étonnant qu'elle n'ait pas eu plus de déconvenus que cela. Bon, après, elle avait table ouverte. Enfin voilà, on est dans des rapports aussi de courtisans. On va passer un peu à l'étude de Mme Roland, mais avant, qu'est-ce qui distingue ces deux correspondances, au pluriel, celle de Mme Dudefant et Mme Roland, même si évidemment ce n'est pas du tout les mêmes personnalités, le même milieu et les mêmes ambitions. La différence fondamentale, c'est que Mme Dudefant, c'est la culture aristocratique comme elle a pu exister dans son paroxysme au XVIIIe. J'ai même envie de dire qu'avec une figure comme Mme Dudefant, va disparaître l'aristocratie telle qu'elle a été vécue au XVIIIe. Sans mauvais jeu de mots, Mme Dudefant, c'est un monde d'hier. Alors que Mme Roland, c'est le monde de demain. Et Mme Roland, c'est évidemment la bourgeoisie conquérante. Mais la bourgeoisie qui développe des idées telles que le mérite, telles que qu'est-ce qu'il faut pouvoir sacrifier pour le bien collectif. Donc ce sont à la fois des milieux, mais aussi des idées, des sensibilités et des valeurs totalement antinomiques entre ces deux femmes, entre ces deux épistolières. Oui, c'est vrai que Mme Dudefant représente totalement l'aristocratie, mais on est aux antipodes des valeurs défendues au début de la chevalerie. Alors, oui, non, parce que par exemple, Mme Dudefant n'a jamais écrit et n'a jamais dit « je vous aime ». Donc, elle ne supporte pas par exemple le mythe d'Héloïse et d'Abelard, elle le trouve tout simplement ridicule. Et en même temps, elle est aussi dans une culture... Le lien amoureux est aussi un rapport de domination pour chez Mme Dudefant. Elle a un rapport qui est aux hommes qui est assez violent. Et c'est en ça quand même qu'elle incarne aussi parfaitement son milieu. parce qu'elle appartient à la plus grande noblesse française, mais à une noblesse française qui, à la fin du 17e, début du 18e, est totalement désargentée. Elle va faire un mariage avec ce cousin lointain, M. Dudefant, parce que très clairement, c'est un mariage prestigieux et c'est un très bon parti. Mais immédiatement, elle va imposer quelque chose qui est propre à son milieu. Ce n'est évidemment pas un mariage d'amour, je le précise, mais ce n'est pas utile. Mais elle va imposer cette indépendance de femme en disant « Maintenant, je suis mariée, j'ai donc gagné ma liberté. » Voilà. Et ça, là-dessus, elle est aussi l'héritière de toutes ces cultures chevaleresques, courtoises. Moi, j'appellerais ça un peu différemment. Elle est aussi, de ce point de vue-là, l'héritière de la culture féodale. Mme Roland, ce n'est pas aristocrate, mais veut tout lire. C'est une enfant précoce qui quitte l'enfance, vous l'expliquez, par l'écriture et devient par la suite l'une des jeunes femmes les plus cultivées de son temps. Quelle est sa première correspondance à Mme Roland ? Du moins qu'on connaît. Qu'on connaît, parce qu'évidemment, il faut accepter, en règle générale, en histoire, mais en particulier quand on travaille sur un matériau aussi fragile que les correspondances, accepter que beaucoup de choses nous échappent tout simplement parce qu'elles n'existent plus. Sa première correspondance, c'est avec les sœurs Canet, en particulier la cadette Sophie, qu'elle va les rencontrer au couvent. Elle fait partie, évidemment, de toutes ces jeunes filles, bien sûr aussi de la bourgeoisie, petite et moyenne bourgeoisie, qui vont faire un passage au couvent et qui va en avoir une éducation assez riche. Ça a été un moment important dans sa formation et dans sa trajectoire personnelle. Et quand elle va ressortir du couvent, elle va prolonger ce lien très, très fort. C'est une fille unique, la future Mme Roland, ce lien très, très fort qu'elle a pu avoir avec Sophie et Henriette Canet. C'est un véritable chef-d'œuvre épistolaire, c'est un vrai trésor pour de multiples raisons, mais la première, c'est parce qu'elle permet de mesurer la nature assez difficile à saisir avec nos sensibilités sur ce qu'est une amitié féminine au XVIIIe, qui peut paraître ambiguë quand on lit ainsi. Il n'y a rien dans les lettres de la jeune, enfin de la future Mme Roland, il n'y a absolument rien de scandaleux, il n'y a rien qui pourrait exciter notre curiosité éventuellement un peu malsaine, mais en tout cas, on mesure très bien à quel point l'amitié au féminin au XVIIIe est très, très forte et effectivement, au final, présente une forme d'ambivalence. Là, j'ai envie quand même de faire un petit clas d'œil à quelqu'un qui, pour moi, compte énormément, c'est Chantal Thomas, qui a été, je pense, une des premières XVIIIe-mistes à mettre à ce point en valeur toute l'ambivalence de ce qu'est l'amitié féminine au XVIIIe, à partir, par exemple, de Marie-Antoinette. Et on le voit, on le retrouve très bien dans cette première correspondance de la future Mme Roland. Oui, elle témoigne d'une affection débordante. Presque débordante, puis elle a un caractère ou la lettre dégouline, d'idéalisme, de sentiment. Et après, donc, ces relations avec ses amis, elle va avoir une relation avec son fiancé et puis Marie, et c'est plus ou moins comme ça que va se construire leur relation. Quelles sont les caractéristiques de ces échanges et est-ce que son futur mari est aussi réceptif et aussi extravagant qu'elle, où elle se sent un petit peu, un petit peu, parfois rebutée par cet homme ? Alors, Mme Roland ou la future Mme Roland, chez elle, tout passe par l'écrit, tout passe par le verbe. C'est une boulimique. Elle a une soif de connaissances, d'apprentissage. Bon, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appellerait de nos jours une enfant précoce, on parlerait d'enfant surdoué. Elle apprend à lire, à écrire, on peut dire quasiment toute seule. C'est vraiment une intelligence supérieure, ça c'est absolument indiscutable. J'insiste chez cette femme, y compris dès son plus jeune âge, tout passe par l'écrit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au quotidien, et on le verra évidemment aussi quand elle va tenir salon, que ce soit avant ou pendant la révolution, elle a l'habitude de ne jamais dire un mot. Par contre, elle a une exubérance verbale à l'écrit. elle est passionnelle, elle est passionnante à lire aussi, ça c'est indiscutable, mais elle écrit, elle écrit, elle écrit. Ça ne va pas dans tous les sens parce que c'est quelqu'un qui est remarquablement structuré, chose que l'on peut parfaitement mesurer dès ses premières lettres, du moins les premières que nous avons pu retrouver, on va dire, dans sa 16e année. C'est absolument remarquable d'imaginer qu'une jeune fille de cet âge puisse ainsi écrire des pages et des pages avec une syntaxe, une orthographe remarquable et en plus avec une telle structure. Mais elle, c'est une forme de tourbillon, la future Madame Roland. L'histoire, la philosophie, la théologie, les lettres anciennes, la littérature, les sciences, la beauté, tout l'intéresse. et là où elle va occuper l'espace, c'est, j'insiste, par l'écrit et avant tout par la lettre. Alors évidemment, avec ses correspondants, tous n'ont pas son souffle, tous n'ont pas son exubérance, tous n'ont pas son énergie, sa vitalité et on peut dire que son futur époux, c'est-à-dire Jean-Marie Roland de La Platière, n'avait pas du tout le tempérament de sa promise. c'est le moins que l'on puisse dire. C'est un haut fonctionnaire d'État qui s'intéresse au savoir très technique, on peut dire qu'il est même un peu dans une mesure asséchée, c'est-à-dire qu'il n'a pas, ce n'est pas du tout un idéaliste, enfin voilà, donc ce sont évidemment deux tempéraments qui se rencontrent et on le voit très bien justement par les lettres qu'ils ont pu s'échanger, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a une qui passe limite et je pèse ces mots quand je l'emploie pour une hystérique, quand on sait ce que le mot hystérie, tout le sens évidemment, éminemment péjoratif qu'on peut, qu'on lui attribue au 18ème, puis tout au long du 19ème et même encore après, à côté, Roland, on a l'impression que très clairement il est indifférent, non pas qu'elle l'ennuie, mais en tout cas qu'elle lui fait quand même un peu peur. Voilà, il y a très clairement un déséquilibre dans ce couple à l'écrit parce que dès qu'ils vont se marier, alors c'est un véritable roman épistolaire cette correspondance, il va y avoir un contrat social très clair entre deux, il est l'homme, elle est la femme, il est le personnage public, elle est le personnage privé. Mais des deux, celui qui va prendre la plume, que ce soit bien sûr pour les écrits pour l'encyclopédie que Roland doit rendre ou que ce soit pour la presse, le début du journalisme quelque temps avant la révolution ou bien évidemment la plume politique pendant la révolution, c'est Madame Roland. Et là, c'est assez fascinant parce que tous leurs amis qui sont essentiellement des hommes, j'insiste, quand on travaille de près sur le rapport homme-femme au 18ème, le féminisme d'aujourd'hui devrait beaucoup, beaucoup s'en inspirer, ce sont les hommes qui vont valoriser la plume de Madame Roland et lui dire que c'est un véritable scandale que sa plume, que ce soit elle qui écrive tous les textes produits par Monsieur Roland, mais que ce soit lui qui les signe, il ne les écrit pas mais il les signe et elle peut piquer des colères assez vives en disant mais moi, c'est mon contrat social avec mon mari et je le respecte ainsi. Donc, elle a ce besoin presque pathologique d'être en écriture, il faut qu'elle morcisse des pages Madame Roland. Et dans toutes les circonstances de sa vie à tous les âges, elle va mourir jeune bien sûr, mais qu'elle soit libre chez elle dans son domaine en province près de Lyon, qu'elle soit à Paris dans son salon, qu'elle soit en pleine révolution, qu'elle soit en prison, qu'elle sache qu'elle va bientôt mourir, qu'elle va bientôt être guillotinée, elle a toujours une plume et du papier entre ses mains. Et le rapport qui peut évidemment déstabiliser ceux qui ont pu les fréquenter, les observer ou alors les lecteurs de Madame Roland peuvent être choqués, mais il faut bien comprendre que c'était les choix de vie, le contrat philosophique qu'il y avait entre deux. Puis, vous expliquez très bien que dès le début, elle sait qu'elle est intelligente et elle redoute le célibat puisqu'elle voit que les femmes cultivées restent seules, s'émancipent et elle ne veut pas s'émanciper par l'écrit et vous l'expliquez, elle intègre totalement les rôles entre l'homme et la femme définis pendant l'Ancien Régime. Donc, en fait, la lettre n'est pas forcément un moyen d'émancipation. C'est un moyen d'expression, bien sûr, mais vous avez parfaitement raison, ce n'est pas du tout un moyen ni un objectif pour effectivement émanciper. On m'a souvent posé la question mais est-ce que vous pensez que Mme Roland est une féministe ? Et je pense que ces questions-là ne l'intéressaient pas et que par contre, par ses actions et en particulier, bien sûr, sous la Révolution, tout ce qu'elle a pu écrire, à quel point elle a pu tonner. Là, je la cite, j'emploie son vocabulaire. Là, évidemment, c'est une femme qui est dans l'action parce qu'être en écriture, c'est être dans l'action et c'est en ça que pour elle, agir, c'est écrire. Moi, je pense que si on veut aussi, bon moi, ce sont des domaines qui véritablement me passionnent et j'ai loin d'avoir fini dans cette étude, dans cette approche des femmes en écriture, je pense vraiment qu'il faut lire ces femmes et non pas partir de nos préjugés pour les lire et comprendre dans quel contexte, dans quelle époque elles ont évolué et d'ailleurs, dans la façon aussi où elles vont parce que, par exemple, dans le cas de Mme Roland, il y a une révolution, elle va se rendre compte que pour elle, l'acte d'écriture n'est pas seulement le fait d'écrire, c'est aussi le fait d'affirmer une individualité, de devenir un personnage public. Mais ça, c'est une construction, ce n'est pas forcément évident du tout, même quelque chose qui va de soi au 18e. Ce sont des constructions progressives et c'est aussi pour ça que j'ai voulu réunir ces trois femmes-là dans ce même livre. Parce que pour montrer que, encore une fois, ne pas confondre écrire et faire paraître, éditer, et que le statut de femme de lettre, évidemment, il faut travailler sur ces femmes et sur la place qu'occupent ces femmes dans l'histoire de la littérature et je pense que tout reste à faire à l'heure actuelle. Mais il faut aussi toujours, toujours les contextualiser et comprendre ce que l'écriture, l'axe d'écriture a pu représenter dans leur vie. Madame Roland, elle a un avis surtout, vous l'avez très bien exprimé, elle a aussi un avis politique très marqué qu'elle va exprimer dans ses lettres. Est-ce qu'elle écrit un peu pour être lue, c'est un peu la même question que je vous posais par rapport à Madame Dudefin, est-ce qu'elle a envie que certains s'inspirent de ses lettres, les comprennent et essayent de les mettre plus en action là où elle, elle ne peut pas toujours agir puisque son dernier écrit sont des mémoires écrits quand même en prison. Est-ce qu'elle voudrait qu'elle soit plus lue et qu'on s'inspire d'elle pour agir un peu sur les événements ? Dans les dernières lettres qu'elle a pu écrire justement en prison, d'ailleurs, c'est magnifiquement écrit, elle dit « Si c'était à refaire, j'aimerais être l'auteur ou le nouveau tacite de la France. » Ça veut dire que justement, elle va affirmer quelque chose qui n'aurait pas été possible sans la Révolution. L'écriture sous la Révolution devient pour Madame Roland la façon d'être dans l'action. Et pour répondre pleinement à votre question, ces lettres vont assez tôt sous la Révolution. qu'elle va faire sienne, elle va rentrer en Révolution dès le printemps 1789, tout en étant en province, tout en étant la femme d'eux. Alors évidemment, ce sont des choses aussi qu'elle a dû construire au fur et à mesure, mais très tôt, sous la Révolution, ces lettres, elle les considère. Et quand je dis qu'elle les considère, c'est-à-dire qu'elle l'explique dans ses lettres, que ces lettres doivent être la matière première pour des écrits politiques, c'est-à-dire rendus publics. Par exemple, elle écrit, elle écrit, elle écrit des lettres qu'elle va diffuser au réseau qu'on va appeler celui des Girondins pour aller un peu vite et pour simplifier les choses, mais qui est aussi celui des Jacobins, je pense, elle a été quand même un temps assez liée à Robespierre, qu'elle a jugé longtemps bon patriote et puis c'est évidemment au cours de 92, ensemble, ils ne vont plus du tout, mais plus du tout se supporter, ne plus du tout avoir la même vision de ce qu'est la Révolution, mais très clairement, ces lettres, pour elles, c'est de la matière première, pour une autre écriture, on va passer de l'épistolaire à la parole publique, à l'écrit politique. Rédiger des fascicules, on est évidemment sous la Révolution qui va développer une nouvelle littérature, que ce soit les fascicules, les brochures, les chroniques politiques, les gazettes politiques, les pétitions, etc. Elle s'approprie tout ça et elle va envisager désormais son écriture épistolaire comme une matière première à des fins strictement politiques. Elle met par écrit ses idées, aux autres, d'en faire un écrit politique, si j'ose dire, finalisé, qu'il faudra évidemment après diffuser. Donc, évidemment, dans la trajectoire de Mme Roland, dire que la Révolution, c'est vraiment la partie de sa vie de très loin la plus importante, qui plus est si on se place du point de vue de l'affirmation de ce qu'est une femme en écriture. Là, bien sûr, la Révolution va, du moins mentalement, faire sauter des verrous qu'elle s'était posée jusqu'alors. Et elle devient, ou au moins, elle s'affirme pleinement femme d'action. Alors qu'on pourrait croire qu'au début, l'écriture est plutôt du domaine de la contemplation et s'écrit dans un boudoir pour caricaturer, bien entendu. La troisième femme dont vous nous parlez, elle, c'est pas particulièrement une femme d'action, c'est une peintre. On la connaît peut-être plus d'ailleurs pour ses peintures et ses portraits de Marie-Antoinette. Et en plus, elle s'oppose beaucoup à Mme Roland parce qu'elle n'est pas particulièrement révolutionnaire. Qui est-elle, Mme Vigée Lebrun ? Alors Mme Vigée Lebrun, c'est à mon sens l'une des plus grandes artistes et d'ailleurs, je vais dire, l'un des plus grands artistes du XVIIIe. Pour moi, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a David d'un côté et Vigée Lebrun de l'autre. D'ailleurs, David lui-même le disait, pour ne pas dire le revendiquait, il admirait éperdument le travail de Vigée Lebrun. C'est pas... Pendant longtemps, sa peinture, qui est essentiellement faite de portraits, a été jugée un peu mièvre, un peu sensible, un peu... Je pense que c'est une peinture qu'on pourrait presque qualifier de subversive. Peindre une reine de France sans perruque, sans maquillage, sans bijoux, sans corset, sans panier, pour l'époque. C'est un scandale, c'est totalement subversif. C'est-à-dire qu'on est dans une... Et je pense que Vigée Lebrun n'en avait pas conscience, qu'elle était dans une transgression. Et puis, c'est aussi, effectivement, une trajectoire personnelle absolument captivante. Et ce que j'ai voulu mettre là en valeur, puisque j'ai beaucoup travaillé sur Vigée Lebrun, ce que j'ai voulu mettre en valeur, c'est l'écriture qui, au final, rentre très tardivement dans sa vie. Comme j'ai essayé de le mettre en mots dans le livre, l'idée pour elle, ça va être de peindre, mais autrement. L'écriture, c'est de la peinture, mais une peinture différente. D'ailleurs, elle écrit vraiment comme elle compose un portrait, comme elle compose une toile. Elle est dans une logique de mouvement. Et on le voit, alors, des trois réunis dans cet ouvrage, pour moi, Vigée Lebrun est probablement la femme la plus libre, la plus indépendante, d'une part parce qu'elle gagne énormément d'argent grâce à son art, mais aussi parce qu'elle va affirmer une indépendance financière, une indépendance de femme, que peu de femmes, jusqu'à Vigée Lebrun et même après Vigée Lebrun, vont revendiquer. Et l'écriture de Vigée Lebrun, qui est alors, pour le coup, essentiellement, donc vraiment, qui date de la fin du XVIIIe avec la Révolution française, elle est bien dans la nécessité d'écrire, puisqu'elle quitte, on peut dire, presque de façon précipitée, le Royaume de France pour partir en émigration au tout début du mois d'octobre 1789. Vous avez raison de l'avoir rappelé tout à l'heure, c'est une royaliste convaincue qui ne s'intéresse pas du tout à la politique. Elle fait partie de tous ces privilégiés qui, au XVIIIe siècle, trouvent que la politique, eh bien, c'est vulgaire. On n'en parle qu'à la cour et pas partout à la cour. Et elle part en émigration parce qu'elle est beaucoup trop liée, évidemment, à la figure de Marie-Antoinette, mais aussi au cercle amical de la reine, qu'elle a gagné, qu'elle a amassé beaucoup d'argent. Bref, elle n'est plus du tout désirée sur, en tout cas, de son point de vue, sur le sol français. Et c'est une femme qui va découvrir cette liberté de mouvement. Elle va transcender cette expérience traumatisante de l'exil pour, eh bien, vivre justement la fuite avec ses yeux d'artiste. Elle va beaucoup peindre, beaucoup peindre de portraits. Elle va peindre énormément de paysages parce qu'elle va découvrir aussi des choses qu'elle n'avait jamais vues jusqu'à présent, comme les montagnes, comme tous ces paysages aussi bien de... Elle a traversé toute l'Italie, donc, les paysages de l'Italie, l'Autriche, la Russie, et elle va toujours être dans le mouvement comme elle va véritablement apprendre à écrire comme elle a appris, avec à la fois une forme de don, mais aussi d'intuition très, très vive, de mettre... pour rendre ses lettres les plus vivantes possibles. Elle a cette intuition qu'elle avait aussi en peinture, c'est-à-dire, avant tout, donner du mouvement et avoir un art incroyable pour la composition. Et donc, cette écriture chez Vigée Lebrun, elle rentre à la fin du XVIIIe parce qu'elle a bien besoin d'être en correspondance avec les gens de sa famille ou de ses amis qui sont restés en France, et puis aussi, quand elle va apprendre à fabriquer ses souvenirs comme elle le dit elle-même. On est à la fin des années 1820, début des années 1830, où elle a quasiment cessé ses activités de peintre tout simplement parce qu'elle n'en a plus la force physique et elle rentre en écriture tardivement, mais de façon assez superbe, je dois dire. Elle est fascinante, Vigée Lebrun, parce que vous le dites bien mieux que moi. Elle est à la fois très novatrice en peinture, c'est l'une des plus indépendantes, pourtant elle est excessivement royaliste, et alors elle aime la nature pour le coup, contrairement à Madame Dudefant, elle représente Marie-Antoinette en paysanne, elle adore détailler les paysages. Comment est-ce que ça se retrouve en fait dans son écriture ? Alors vous le dites vous-même, la lettre d'épouille de tout artifice. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut comparer cette écriture avec la peinture ? Vigée Lebrun fait partie des artistes qui, elle a probablement lu certains philosophes, je pense en premier lieu bien sûr, à Rousseau. On ne peut pas dire qu'elle soit rousseauiste, mais elle fait partie de ces élites du 18e siècle qui ne sont pas à une contradiction près. Donc effectivement, elle adore la nature, elle ne supporte pas l'artifice, elle n'aime pas le maquillage, elle n'aime pas les grandes toilettes, les robes à la française, l'ennui. Très tôt, très jeune, elle-même va adopter des modes dites bohèmes qui pour l'époque étaient transgressives, très clairement, où les cheveux sont libres, sans perruques, encore une fois, sans maquillage. Vigée Lebrun, elle va à l'essentiel, mais c'est un essentiel extrêmement sophistiqué, c'est un naturel sophistiqué et c'est ce qu'elle a réussi. Alors, souvent, on me pose la question, est-ce que vous pensez que c'est une peinture féminine, comme on peut me poser la question sur telle écriture, est-ce que c'est une écriture féminine ? Ce n'est pas une pirouette de ma part, je ne sais pas du tout ce qu'est une écriture ou une peinture féminine. Je pense qu'en fait, les choses sont à la fois beaucoup plus simples et beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît et je pense que l'on peint selon son individualité et ce qu'on a pu vivre en tant qu'individu, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà. Et je pense que Vigée Lebrun, qui là, alors ça va peut-être être pris pour une provocation, Vigée Lebrun est à mon sens l'une des plus grandes femmes des Lumières. Elle qui ne supporte pas ses idées nouvelles, c'est une femme qui incontestablement est éclairée et qui a une ouverture d'esprit alors qu'elle fait œuvre d'un conservatisme politique mais incroyable. Je crois que c'est ce que j'aime profondément dans le XVIIIe siècle, c'est qu'il n'y a jamais rien de linéaire, il y a autant de continuité que de rupture, il y a autant de paradoxes que de choses qui paraissent a priori extrêmement logiques et je pense, par exemple, qu'on peut être effectivement très, très conservateur d'un point de vue strictement politique et être dans sa vie professionnelle et personnelle très progressiste voire subversif. Inversement, qu'on peut être très politiquement on va dire dans un sens, allons dans un sens de la démocratie, de valeurs universelles, etc. Et comme une Madame Roland, s'emballer dans des écrits politiques qui sont difficiles à suivre du point de vue de l'histoire, des idées et adorer préparer ses confitures. Voilà, c'est-à-dire, je pense que l'humanité, quand elle est belle, elle l'est justement parce qu'elle est pétrie de toutes ses contradictions. Et c'est pour ça que ces trois femmes, et effectivement, je suis d'accord avec vous, une Vigée Lebrun est particulièrement fascinante et même attachante. Merci beaucoup, Cécile Berly, d'avoir répondu à toutes nos questions. On a envie d'aller plus loin, bien sûr, on a envie de relire au moins trois fois votre ouvrage, dont le titre, chers auditeurs, je vous le rappelle, est Trois Femmes, Madame Dudefant, Madame Roland, Madame Vigée Lebrun, avec des extraits de lettres de correspondance absolument délicieux. et cet ouvrage est paru en mars dernier, donc aux éditions Passé Composé. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition de nos grands entretiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada